Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant et très important. On va parler des anglicismes et du franglais au Québec et au Canada en général. Je viens de trouver deux balladors qui parlent sur ce thème-là. On va écouter les balladors, les podcasts ensemble et je vais partager mon opinion. Donc, je sais que les anglicismes et le franglais peuvent être quelque chose, un débat un peu délicat pour quelqu'un d'entrevue, mais si tu n'es pas d'accord avec quelque chose que je parle ou que les autres podcasts disent, laisse-moi savoir en laissant un commentaire dans ce vidéo-là. Maintenant, je vais présenter les podcasts qu'on va regarder ensemble, ça va? Bon, le premier podcast s'appelle À haute voix de Denise Bombardier. Et si tu ne connais pas Denise Bombardier, tu vas la connaître maintenant. Denise Bombardier, qui remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Journaliste et écrivaine depuis plus de 30 ans, son franc-parler est aussi connu en France qu'au Québec. Je m'appelle Aditya Vichweren, un immigrant et franco-manitodin issu de l'immersion française vivant en Alberta. Et moi, je m'appelle Jeanne Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme à picole vivant en Saskatchewan. Bon, tu peux voir que les francos oubliés, ils ont mentionné qu'ils ne sont pas québécois. Ils sont francophones canadiens, mais ils habitent hors Québec. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je crois que, franchement, madame Denise Bombardier, ce qu'elle va dire, c'est basiquement seulement pour les Québécois. Je crois que plein de choses qu'elle dit n'appliquent pas aux francophones au Québec. Il faut te rappeler que je ne suis pas québécois, je ne suis pas canadien non plus, je ne suis pas francophone canadien. En fait, je sais que je ne connais pas parfaitement la culture québécoise, qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore, que je ne connais pas de cette culture, des nuances au Québec et au Canada en général. En fait, je sais qu'il y a plein de choses que je dois apprendre et que je veux, et c'est pour ça que je veux que tu me laisses un commentaire pour expliquer quelque chose, que peut-être que je me trompe ou peut-être que mon opinion soit différente que la tienne. En fait, c'est pour ça que j'aimerais savoir quels sont les autres points de vue qui existent, mais je pense que quand même je peux partager quelque chose d'intéressant parce que je suis linguiste, je connais des autres cultures, le Brésil, d'autres pays, et je peux partager un peu de ce que je vois. Je sais que je suis un peu ignorant de quelque chose sur le Canada, sur le Québec, et je sais qu'il y a plein de monde qui ne va pas être d'accord avec moi. Moi, je suis une pédagogue de la langue et je suis, je vous dirais, une missionnaire de la langue. On doit, we have to give it up to Mme Denise Bombardier pour être militante. Fait qu'elle a fait beaucoup du bien pour la langue française, pour la vitalité de la francophonie ici au Canada. Mais je pense que certains de ses pensées, certains de ses idées sont aussi nocifs à notre communauté hors Québec. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on réaffirme le fait qu'on n'est pas en train de critiquer sa passion. On n'est pas en train de critiquer le fait qu'elle veut défendre la culture et la langue française. Mais je pense qu'on est ici pour, un, défendre notre culture franco-minoritaire, puis réaffirmer le fait qu'on ne veut pas s'aliéner le Québec. Au contraire, on a besoin du Québec. Il faut reconnaître que Mme Denise Bombardier a fait plein de choses, a fait plein de bien pour la culture francophone au Québec principalement. Mais à mon avis, les deux podcasts représentent deux extrêmes et j'aimerais trouver l'équilibre, oui. Parce que la Mme Denise Bombardier représente vraiment l'extrême très puriste de la langue. Elle pense que la langue ne doit pas évoluer ou qu'elle ne doit absolument pas avoir des anglicismes et tout ça. Mais de l'autre côté, ces autres extrêmes, c'est que, peu importe, tous les anglicismes, la langue peut être 100% un mélange des deux langues. Et oui, je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a un équilibre qui est important de trouver. Parce que pour moi, les extrêmes sont dangereux avec les politiques, avec les religions, avec les sports, avec toutes les choses. Et c'est pour ça que j'aimerais essayer de trouver cet équilibre. Parce que je crois que je vais être d'accord avec Denise Bombardier dans quelque chose et d'accord avec les Francos oubliés dans d'autres choses. On veut dispel des mythes qu'elle propage. On veut parler de comment les jeunes voient ses pensées. Ça, c'est autre différence très importante. que Mme Denise Bombardier est quelqu'un un peu plus âgé et les jeunes gens des Francos oubliés sont beaucoup plus jeunes. Et je crois qu'il y a cette différence, pas seulement des provinces, mais aussi une différence des générations. Bon, moi, je travaille dans une émission du matin. Et je me demande si des fois, il n'y a pas quelques faux débats et vous me direz votre avis là-dessus, le bon matin. Moi, je commencerai mes émissions à 10 ans et je l'ai déjà fait souvent, avant que les téléspectateurs me le rappellent souvent. Si ça ne se dit pas le bon matin. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme, oui. Maintenant, avant d'écouter toutes les choses qu'ils vont dire, je vais partager un peu mon opinion sur les anglicismes. Parce que pour moi, il y a une échelle des anglicismes et je crois que c'est important de distinguer les anglicismes et le franc-nglais. Bon, je crois que c'est seulement un mot, la signification, le sens. On peut interpréter ce mot chacun de sa façon. Mais pour moi, il y a beaucoup de connotations avec dire le franc-nglais. Ça veut dire vraiment, vraiment que tu mélanges les deux langues. Basiquement, également. Et pour moi, c'est pour ça que je distingue entre le vrai franc-nglais et les anglicismes qui, pour moi, sont beaucoup plus innocents. Donc, je vais partager mon échelle des anglicismes. J'ai quatre rangs, mais les trois rangs les plus bas, ce sont des anglicismes, sûrement. Et le rang le plus haut, c'est le franc-nglais 5%. Et le niveau le plus bas, c'est le plus innocent. Et le niveau le plus haut, il faut réfléchir un peu. Je crois que c'est important d'être conscient que c'est possible que ça va avoir des effets, des changements pas négatifs, mais peut-être qu'on ne voulait pas avoir. On va commencer avec le niveau le plus bas. Pour moi, le niveau le plus bas, ce sont des mots en français, mais avec un sens anglais. C'est comme, par exemple, bon matin. Et ça a du sens. Les Québécois aiment dire, ça fait du sens. Et les choses comme ça, que c'est toujours le français, mais c'est seulement un calque de la langue. Je crois qu'on dit un calque de la langue, ça veut dire qu'on a emprunté cette phrase, ce mot, mais on l'utilise, mais il paraît, ce sont des mots français. Ça, c'est le niveau le plus innocent. Pour moi, bon matin, je m'en fiche. Je crois que c'est vraiment innocent. Il n'y a presque aucun danger de corromper la langue française en disant bon matin. Mais le prochain niveau, le prochain rang, ce sont des mots empruntés de l'anglais, les mots adoptés, qui sont, qui ont changé pour qu'ils paraissent un peu plus français. Par exemple, checker ou parquer. C'est comme ça, des phrases, des mots qui ont fait du jogging. On peut voir que c'est un mot anglais, mais on a changé la prononciation ou on a changé le verbe pour que ce soit plus français. Et ça, c'est le deuxième niveau. C'est aussi innocent parce que, à mon avis, ça arrive dans toutes les langues. Parce que, soyons honnêtes, l'anglais est présent dans tout le monde. C'est une langue invasive. C'est une langue qui est partout. Et même que tu n'aimes pas ça, c'est la vérité. Le rang le plus haut pour les anglicismes, ce sont des mots vraiment ou des phrases adoptées de la langue anglaise. Par exemple, dire, oh, c'est vraiment cool. Ou c'est bien weird ça. Ou même une phrase plus longue comme, oh my gosh. Et ensuite, parler toute la phrase en français. Pour moi, c'est presque, quand c'est une phrase, c'est presque le franc anglais, à mon avis. Mais c'est vraiment comme, en anglais, on utilise plein de phrases, plein de mots adoptés du français. Et je pense que je parle pas le franc anglais. Mais donc, avec ce rang, je crois qu'il faut être un peu sage, un peu prudent. Et pas exagérer la quantité, mais dans une situation formelle. Mais dans des situations informelles, je vais pas dire que c'est mauvais. Et ensuite, le rang le plus haut, c'est le vrai franc anglais. Et ça, c'est quand tu commences une phrase en anglais, tu switches en français. Et c'est vraiment un mélange des deux. Quelqu'un se fait une question en anglais, tu poses une question en anglais, tu réponds en français, tout ça. Ça, c'est le vrai franc anglais. Et tu vas voir que les franco-oubliés utilisent vraiment le franc anglais. Et il n'y a pas de problème avec ça, à mon avis, il n'y a pas de problème hors du Québec. Parce que le franc anglais, c'est quelque chose de très naturel quand les deux langues coexistent. Au Québec, l'anglais est partout et le franc anglais, c'est naturel parce qu'on va mélanger le français et l'anglais parce qu'ils cohabitent, ils existent ensemble. Et ça, c'est pas quelque chose d'unique avec le franc anglais. Le portugnole, à la frontière entre Uruguay et le Brésil, on parle de portugnole. C'est un mélange pour se communiquer. Ça, c'est le but de la langue, c'est la communication. Et dans cet endroit, un mélange des deux, c'est la plus façon de se communiquer. Et pour être plus bilingue aussi. Et avec le spanglais à la frontière entre Mexique et les États-Unis, en Floride, le spanglais, c'est vraiment quelque chose d'utile. Parce que les gens vont être plus bilingues dans chaque langue, mais ils vont mélanger les deux parce qu'ils sont bilingues et parce que tout le monde parle comme ça. Et c'est pour ça que je dis que le franglais au Québec, c'est cool. C'est le fun. C'est parfaitement ce qu'il faut. Il doit exister. Il faut être comme ça, à mon avis. Mais au Québec, je crois qu'il peut être différent. Au Québec, le vrai franglais peut être à Montréal parce qu'il y a plein d'anglophones là-bas. Le franglais, c'est quelque chose de naturel là-bas aussi. Mais à la ville du Québec ou dans les petites villes au Québec, est-ce qu'on a vraiment l'anglais et le français ensemble? Ou c'est sûrement pour l'Internet, la culture américaine des États-Unis qui vient au Canada, au Québec? Si c'est ça, je crois qu'il faut respecter le point de vue de Mme Denise Bombardier là, parce que personne ne sait vraiment, personne ne sait ce qui vont être les conséquences du franglais au Québec, si c'est toute la province qui parle le franglais. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'avec les frangos oubliés, que les anglicismes sont innocents. Et au Québec, le franglais, c'est parfaitement naturel et bon. Mais au Québec, je crois qu'il faut penser un peu. Et maintenant, on va écouter ce qu'ils vont dire. C'est deux mots français qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc... Vous pouvez... C'est un anglicisme. Bon matin, c'est good morning. Mais on dit bonsoir et en anglais, c'est good. C'est pas la même chose. Oui, mais, eh bien, bon matin, c'est un anglicisme. Et je n'ai pas arrêté depuis les premiers moments. Je sais pas où est-ce qu'on peut placer ça. Ça fait combien de temps? Ça fait cinq ans? Ça fait sept ans? Ça fait dix ans qu'on dit ça et qu'on dit c'est un anglicisme. Et on a décidé qu'on passait autre. La plupart des gens qui disent, je vais aller prendre une marche, ils savent pas que prendre une marche est un anglicisme et que ça veut dire take a walk. Ils vont dire une chambre de bain parce qu'ils savent pas que bathroom, c'est un anglicisme. Et puis, la salle à manger pour dining room. On peut voir que les exemples là-bas sont basiquement tous sont le niveau le plus bas, le plus innocent. Et pour moi, il n'y a pas de sens de vraiment être fâché en colère pour ces exemples-là. Apparemment, ces mots sont des anglicismes que je savais pas, honnêtement. J'ai pensé que c'était des mots français. Oui, même, ils ne se rendaient compte parce que c'est vraiment quelque chose d'innocent qui va jamais, à mon avis, ces exemples vont jamais affecter vraiment la langue française. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi cette idée de se battre pour bon matin plus doux que bon jour. Elle dit qu'on ne doit pas comparer la logique de la langue anglaise avec la logique de la langue française. N'essayez pas de comparer la logique de la langue française avec la logique de la langue anglaise. Chaque langue a sa logique. Chaque langue a son esthétique et chaque langue a ses codes aussi. Et à mon avis, le franglais a ses codes aussi. Des études existent où on a vu que les gens suivent un code. Il y a un sens, une logique pour le franglais et le spanglais. C'est pas comme on peut violer les règles de la langue. C'est basiquement qu'on suit les règles et il y a un sens même avec le franglais. Puis pour moi, c'était comme, je comprends ça si on est en France. Je comprends ça si on est dans un pays où on est unilingue francophone. Ici au Canada, on a deux langues officielles. On a l'anglais, on a le français. Peut-être que nous, les Canadiens français ou les francophones hors Québec, on vit ça chaque journée. On vit en deux langues. Donc, je pense que c'est pas réaliste et c'est pas juste de dire qu'on peut pas utiliser des anglicismes. Mais oui, je comprends qu'il faut garder la langue. Je comprends sinon on va perdre l'intégrité de la langue française. Mais quand on est... C'est vraiment une ligne grise. C'est comme, comment est-ce qu'on garde la langue française et son intégrité? Mais en même temps, comment est-ce qu'on évolue avec la langue? Bon, je suis d'accord avec ça sur... Au Québec, les deux langues existent et elles sont bilingues. C'est vraiment naturel de mélanger les deux. Et ce point-là sur l'évolution de la langue, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. Exactement. Et c'est ça qui me gosse. Parce que, admettons, je suis capable de parler ma langue régionale du Québec. Je suis capable de parler la langue régionale de Saskatchewan. Je suis capable de parler... Malgré tout, si tu le dis en français, la langue évolue. Je ne te dis pas de ne pas avoir plusieurs degrés de langue ou plusieurs niveaux de langue. Mais il faut accepter qu'il y a plusieurs niveaux de langue. La langue évolue. Les niveaux de langue évoluent aussi. Oui. Oui, ça c'est important parce que... Je ne sais pas trop, mais à mon avis, les anglicismes et le franc-anglais, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans une situation moins formelle. Mais au travail, peut-être on va utiliser les anglicismes les plus innocents, mais on ne va pas parler 100% le franc-anglais, mais je ne sais pas trop. Peut-être au Québec, le franc-anglais, c'est parler même au travail, au bureau. Mais au Québec, j'imagine que c'est moins commun d'entendre plein de mots anglais au travail. Mais vraiment, je ne sais pas trop. Est-ce que la langue évolue et on peut accepter que des formules d'usage deviennent correctes? Non, on peut accepter que tous les anglicismes vont rentrer dans la langue et puis même si on ne connaît pas l'anglais, on ne sait même pas. Alors donc, on peut parler. Quand on est ignorant, on peut dire n'importe quoi, on ne sait même pas qu'on se trompe. Mais le problème, c'est qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est d'avoir le plus de mots possibles pour exprimer ce que l'on est. Par rapport à l'évolution de la langue, je crois que oui, les langues évoluent et c'est vraiment fou d'essayer de combattre l'évolution de la langue. Je crois que c'est bien de combattre la perte de la langue, mais l'évolution de la langue, c'est quelque chose d'inévitable. Moi, je suis comme, on peut parler en français pis just use the English words here and there, like sprinkle them in. On peut utiliser les deux langues, on a le cadeau des deux langues, pourquoi pas les utiliser les deux? La jeunesse utilise... Ouais, maintenant, on va parler vraiment du franglais. On a déjà parlé sur les anglicismes et à mon avis, les anglicismes sont une partie de l'évolution de la langue et c'est correct, même au Québec. Mais le franglais, c'est quelque chose que je crois qu'au Québec, c'est tellement naturel, mais au Québec, ça dépend, peut-être à Montréal, mais peut-être dans les situations plus formelles, il faut éviter le franglais. Plus que jamais, des anglicismes, ce qu'on appelle même maintenant le franglais, donc au lieu de dire je m'en fais pour toi, je vais dire je care, je te love, on voit une certaine jeunesse qui en fait vraiment pas de cas de mélanger les langues. À chaque fois qu'on parle, généralement, les jeunes, c'est souvent, c'est presque toujours le franglais. Like, honnêtement, je parle, je peux pas, like, je peux pas souvenir la dernière fois que j'ai parlé seulement le français comme français pur. Comme notre balado, c'est comme purement franglais, là. Ouais, le franglais, c'est la façon que moi, je m'exprime. Vous pensez quoi de ce phénomène-là? Mais c'est ce que c'est, c'est ça qu'on appelle la décadence. Ouais, ça c'est le mot que je crois qui est le plus offensif. Appeler le franglais la décadence de la langue. Parce que, comme j'ai dit, au Québec, c'est pas la décadence, c'est l'évolution naturelle de la langue. La décadence, à mon avis, c'est la perte de la langue. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir un peu. Est-ce que, si tout le monde au Québec parlait le vrai franglais comme un mélange 5% des langues, est-ce que ça va être la décadence ou la perte du français? Personne ne sait, vraiment. Personne ne sait. Et je crois que c'est important de respecter la crainte, la peur de Madame Denise Bomberdier que le franglais au Québec pourrait mettre fin au français. Mais au Québec, c'est exactement l'opposé. C'est la façon de maintenir la langue parce que sinon, on va parler seulement l'anglais au Québec. Ce n'est pas la décadence, les jeunes. On essaie. On essaie fort. On n'est pas ici pour ruiner la langue. On fait ça en anglais aussi. C'est la preuve parfaite. On n'a pas un agenda pour mettre fin à la langue française. On adore notre langue. On a beaucoup de passion pour cette langue aussi. Like, it goes both ways. Quand on parle français, on utilise des mots en anglais. Et quand on parle l'anglais, on utilise des mots en français. Parce que quand tu ne parles plus aucune langue et que tu les mélanges comme ça, sans savoir exactement d'ailleurs. D'abord, quand tu dis I like, I like, au lieu de j'aime, ça veut dire que le mot j'aime, à un moment donné, ça ne voudra plus rien dire. Quand tu dis, hey, moi, I love you. Parce qu'il y en a qui disent ça, I love you. Moi, je me suis fait expliquer par un jeune que quand il disait I love you, c'était plus fort que je t'aime. Puis moi aussi, je suis, I agree with that. Like, I love you, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que je t'aime, personnellement. Parce qu'en français, on n'a pas un équivalent de I like you. Versus, admettons, I like, c'est comme le premier niveau. Et c'est comme la meilleure affaire que je t'aime. Fait que, admettons, après ça, en anglais, il y a I love you. Puis après, il y a I adore you. Mais en français, c'est comme je t'aime, puis tout de suite, I adore you. Non. À cause de ce manque en français, peut-être qu'il y a quelque chose que we've just lost over time, mais, like, elle pense qu'à chaque fois qu'on pense que I love you, c'est plus fort que je t'aime, ça, c'est un perte d'émotion dans sa propre langue, dans son héritage. Mais quand il... Bon, je vais te dire quelque chose parce que nous autres, on a emprunté plein de mots français il y a plusieurs centaines d'années. On va pas exagérer. J'utilise pas beaucoup de mots en français. Mais je dis de temps en temps, Yeah, we got a really good repertoire. Or, yeah, let's rendez-vous. Je pourrais dire, let's meet up. Or, yeah, we have a really good skill set. Je pourrais dire skill set au lieu de repertoire. Et je pourrais dire meeting au lieu de rendez-vous. Mais j'ai pas perdu le sens avec ces mots que j'ai adoptés du français en anglais. Je sais pas trop. Peut-être on perd la signification, les émotions. Mais à mon avis, c'est simplement une façon d'avoir plus de mots de vocabulaire. Ce que j'ai rendu là, là, c'est que t'as perdu, comment te dire, t'as perdu l'émotion première de ta langue maternelle. Et, I don't know why I grew up, parce qu'on est des Canadiens, on a deux langues, on parle deux langues. I mean, pour nous, les francophones hors Québec, c'est notre réalité. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se sentent plus naturelles dans une langue que dans une autre. Pis ça, c'est absolument correct. Mais dans l'ouest, là, j'ai perdu mon français, j'ai perdu une partie de mon français. Pis c'est quoi, c'est correct? Parce que je suis rendu bilingue. Pis c'est quoi? Je préfère être bilingue bien plus que je préfère parler du français pur. Ça, c'est... Ce sont des mots vraiment forts, mais c'est la vérité. Si l'autre option, c'est de seulement parler le français parce que c'est obligé ou c'est interdit de parler l'anglais, les gens vont perdre cette opportunité d'être bilingue. Et je crois que parler le français pour être plus bilingue, c'est le meilleur choix, à mon avis, aussi. Donc, je vais... Like, obviously, c'est pas comme quelque chose qu'on fait... Like, we're not speaking franglais on purpose, right? Ok, maybe right now, mais... D'habitude, c'est comme quelque chose, on utilise, on trouve... Well, des fois, maybe, like, c'est juste quelque chose de second nature. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi parce que je suis... Bon, j'ai grandi monolingue, pas bilingue. Et c'est vraiment intéressant pour moi qu'il dit que c'est quelque chose de naturel, second nature. Je sais pas trop. Laisse-moi un commentaire si t'es bilingue, si tu parles le franglais. Est-ce que de temps en temps, tu reconnais, tu vois comme... Ah, j'aurais dû dire ça dans le français, je sais pas trop. Mais j'aimerais savoir comment le cerveau d'un bilingue, de quelqu'un qui parle le franglais, vraiment fonctionne, parce que c'est fascinant, à mon avis. Parce que la langue, c'est fait pour communiquer. Et à partir du moment où c'est fait pour communiquer, il faut que tout le monde ait le même code. Bon, je crois que ça, c'est autre contradiction vraiment forte, parce que c'est pour ça que le franglais existe. C'est pour ça que le portugno existe. C'est pour la communication, pour les deux cultures, les deux gens des deux pays différents, pour qu'ils se comprennent mutuellement. C'est-à-dire qu'on a une communauté mondiale de francophones. Mais la langue... Bon, ça c'est peut-être un des contre-points le plus commun, le plus fort contre l'espa anglais, le franglais. C'est parce que quand tu voyages, tu vas pas pouvoir se communiquer avec les autres pays. Mais soyons honnêtes, c'est pas le but de tout le monde de voyager. La plupart des gens vont jamais parler avec quelqu'un d'autre pays. Peut-être que ça va changer avec la technologie, mais c'est toujours la vérité que la plupart des gens parlent avec les gens qui habitent chez eux et qui suivent le même code, les mêmes règles de la langue. Oui, quand tu voyages en France, tu vas avoir besoin de changer un peu ta façon de parler, mais c'est pas quelque chose au quotidien, c'est pas le but principal. Elle dit l'idéal, eh oui, c'est l'idéal, mais l'idéal n'existe pas. Le français, c'est une langue internationale encore. Donc, l'idéal, c'est de parler sa langue en la fleurissant de mots du terroir, comme on le fait au Québec, pour être compris par la majorité des gens qui parlent la langue française à travers le monde. Et d'abord en France, parce qu'il y en a 65 millions quand même. Oui. Bon, alors c'est ça l'idéal, c'est d'être capable de communiquer. Et quand la langue que l'on parle, elle nous permet de communiquer avec la majorité des gens qui parlent la même langue que nous, c'est un grand apport. Madame dit qu'on ne peut pas communiquer avec les francophones de partout. Oui, ça c'est vraiment intéressant ce qu'ils vont dire, parce que oui, ils ont des exemples qui démontrent que le franglais, c'est pas une barrière pour se communiquer avec les autres francophones. Quand on parle le franglais, quand on parle le français de bizarrement, quand on utilise des mots qui sont propres à notre région peut-être, « Madame Bombardier pense qu'on va avoir de la misère à communiquer avec ce réseau mondial de francophones. » Et je pense que non, personnellement, encore une fois. J'ai littéralement un exemple pour ça comme d'hier, j'avais un groupe de discussion avec du monde dans ma classe. Puis j'étais avec une fille qui venait de Windsor en Ontario, puis une fille qui venait du Sénégal. Comme on se parlait, en franglais, j'utilisais des mots franco-canadiens. Puis elle, admettons, la fille du Sénégal, je me suis dit, « Paris, there you go. » Tu sais, elle comprenait, Windsor aussi, le français, c'était pas sa langue première, mais on se comprenait tous les trois. C'était pas un problème. Les campus, c'est un campus vraiment divers. Il y a du monde partout du monde, et on est absolument OK en parlant le franglais. « Like, maybe cette personne va me parler en français pur. Je comprends ce que cette personne dit. » Puis moi, je vais répondre en franglais si, like, je manque un mot. Et quand tu le fais volontairement, ça, c'est une expression de la décadence. Mais parlons de la décadence. Est-ce que ça va être nous qui causent la ruine de la langue française? Est-ce qu'on va mener à la destruction de l'identité francophone du Canada? Bon, je crois que c'est ça où il faut être honnête et pas avoir beaucoup d'orgueil pour dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, dans l'avenir. Donc, c'est important de respecter l'opinion de Mme Denise Bombardier parce que personne ne sait. Et oui, c'est possible que le franglais ait une conséquence négative contre le français au Québec. Mais je crois que, oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que c'est possible que ce soit une menace contre la langue, mais personne ne sait. Si on s'imagine dans 20 ans ou dans 50 ans, est-ce que vous pensez que la langue va s'être encore énormément dégradée? Je ne sais pas, je ne serai pas là pour le voir. Dans 20 ans, oui. Je pense que quand on vieillit, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On se dit qu'il ne faut qu'il y ait quand même pas quelques avantages à mourir, mais il faut quand même se consoler en disant, écoute, ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si le Québec, on va parler français encore dans 50 ans au Québec. Ça, je ne peux pas vous le dire. Puis vous non plus, vous ne pouvez pas le dire compte tenu de la situation actuelle, de tous les paramètres qu'il faut garder un nombre important et majoritaire de francophones. Et au fond, on se bat pour ce qui explique qui nous sommes. Autrement dit, quand on appartient à un peuple, à une nation qui a une histoire, et quand on veut que cette histoire-là continue. Que nous aussi, on parle le français, c'est une langue qui est chère pour nous. C'est vraiment, we love, we love French. C'est pour ça qu'on fait un balado en français. Exactement. On peut montrer que notre francophonie, c'est she's alive and well. Bon, c'est ça. Maintenant, en résumé, je crois que l'extrême d'être puriste, penser que la langue n'évolue pas, que tous les anglicismes, même bon matin, c'est dangereux, c'est mauvais, je crois que ça, c'est trop. L'autre extrême, avec le franc-anglais, je crois que c'est quelque chose de vraiment naturel au Québec, où l'anglais et le français coexistent. Mais au Québec, je crois qu'il faut réfléchir un peu, il faut penser, parce que vraiment, personne ne sait. Et c'est ça que Mme Denise Bombardier, elle a peur que la langue soit perdue. Et je crois qu'il faut respecter ce point de vue, mais sans attaquer les francophones au Québec qui parlent le franc-anglais et sans attaquer les gens qui utilisent des anglicismes comme bon matin. Mais, oui, ça c'est mon point de vue, mais je sais qu'il y aura plein de monde qui n'est pas d'accord avec moi, mais j'espère aussi que je n'ai dit aucune bêtise, mais si j'ai dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire, mais sois respectueux. Et oui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye. Ah, adieu. Sous-titrage ST' 501